Kizito Miigo, le chanteur rwandais le plus célèbre, menotte au poignet. Dans une récente chanson, ce rescapé du génocide évoquait des crimes commis par le FPR, le parti au pouvoir. Avec trois autres personnes, il vient d'être arrêté et accusé de planifier une attaque à la grenade contre les dirigeants du pays. On a eu des conversations où on critiquait le gouvernement. C'est seulement à travers ces conversations que j'ai commis des crimes. Sinon, je n'ai eu aucun autre rôle. Mais j'espère que nous aurons le temps d'en parler plus longuement à un autre moment. Selon la police, le chanteur était proche de Patrick Karagaya, un leader de l'opposition, assassiné en Afrique du Sud en janvier. Le gouvernement n'avait pas revendiqué ce meurtre, mais le président Paul Kagame avait déclaré peu après. La trahison a des conséquences. La commission rwandaise d'autorégulation des médias s'était l'émue du sort d'un autre des quatre suspects, le journaliste Cassien Tamuanga, qui avait disparu le 7 avril. Selon elle, il n'aurait pas été arrêté ce lundi, comme l'affirme la police. S'il a été arrêté le 7 avril, nous considérons qu'il s'agit d'une détention illégale. La police n'a pas le pouvoir d'aller au-delà de 72 heures de détention, selon la loi. Ces arrestations ont lieu alors que le Rwanda vient de commémorer le 20e anniversaire du génocide. A l'époque, les hommes de Paul Kagame avaient mis fin au massacre. Mais ces dernières années, des ONG comme Human Rights Watch l'accusent de plus en plus de dérives autoritaires.